Bonjour, on reste encore dans la problématique fiche de lecture mais on va ici aborder des conseils clés pour la réussir. Astuce numéro 1, faites une lecture active de l'oeuvre. Ayez toujours un stylo à la main. Annoter, surligner, marquer, relever les éléments importants tout au long de l'oeuvre. Cela sera plus simple après pour retracer les éléments clés. Astuce numéro 2, mutualiser vos connaissances. Par exemple si vous réalisez une fiche de lecture sur Donjouan de Molière. Inspirez-vous d'une autre fiche de lecture de Molière pour par exemple reprendre des éléments sur le contexte historique, sur la vie de l'auteur, sur ses oeuvres. Astuce numéro 3, restez concis. N'oubliez jamais qu'une fiche de lecture doit être synthétique, elle doit tenir en deux pages maximum. Allez à l'essentiel, pas de superflu. Évitez les listes redondantes d'adjectifs, de synonymes. Soyez clair et concis. Astuce numéro 4, faites des phrases simples, des phrases courtes. Évitez à tout prix les pavés rédigés, les paragraphes trop développées. Fonctionnez par mots clés et par tirés. Les idées clés en ressortiront d'autant mieux. Astuce numéro 5, soyez attentif aux détails. Parfois certains éléments anecdotiques se révèlent en fait très importants pour comprendre les intentions avouées ou cachées de l'auteur. Et enfin, dernier point, citez. Durant toute la lecture de l'oeuvre, relevez des phrases clés, des citations. Cela rendra la fiche de lecture plus vivante et vous permettra d'illustrer vos propos. Voilà, vous avez les astuces clés pour réussir votre fiche de lecture. Pour plus d'astuces, rendez-vous chez DigiSchoolDocuments dont l'adresse se situe ci-dessous.